Action ! Hey ! Salut ! Salut ! Salut les voyageurs ! Guess who's back ? Ça fait full longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés autour d'une bonne vieille vidéo voyage. Je sais que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été présente sur YouTube, mais c'est fini, je suis de retour, et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, puis qu'on parle du sujet de cette nouvelle vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, pourquoi je n'ai pas été présente sur les réseaux sociaux comme je l'étais avant. J'ai eu de la misère à me remettre de ce voyage que vous avez tous suivi en 2018, j'ai eu de la misère à être créatif, à avoir de l'imagination, à vouloir refaire de la vidéo. J'ai même à un moment donné pensé à abandonner le blog, je le sais, je le sais, je le sais, ça n'arrive vraiment pas, mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas, parce que ça me passionne encore et que je vous aime beaucoup trop. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Mais j'ai été aussi absente parce que je voulais revenir en force, je voulais revenir avec du contenu, je voulais vous refaire voyager, vous refaire rêver, je voulais quelque chose de plus qualitatif aussi pour vous. Donc pour cet été, il y a plein de capsules qui s'en viennent, plein de petits projets de voyage. 2018 ne sera pas une grosse année voyage à l'extérieur du pays. Par contre, au Québec, il va se passer énormément de choses. J'espère que vous êtes prêts parce que vous allez découvrir le Québec de long en large, ça va être magnifique. Je vais vous faire découvrir mon pays et c'est pourquoi j'ai décidé de m'installer ici et pourquoi je ne repartirai jamais de ce petit coin de paradis que la Terre nous a donné. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui, c'est l'Inde qui est à l'honneur avec notre FAQ Voyage. Vous avez été nombreux à m'écrire sur tous mes réseaux sociaux pour me demander qu'est-ce que c'était que de voyager en Inde. Qu'on soit en couple, qu'on soit une femme seule, qu'on soit backpacker, qu'on aime un peu plus le luxe. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc c'est parti avec la première question. As-tu pris des médicaments et des vaccins pour te rendre en Inde ? Du style malaria, dangue, choléra. Pour partir en Inde, oui, j'ai dû prendre des médicaments et des vaccins. Mais il faut savoir que, vu que c'était un voyage à la base qui devait être de 7 mois en Asie, j'ai pris tout ce qui était nécessaire pour ce grand voyage vu que j'allais faire plusieurs pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut spécifiquement pour l'Inde ? Je vous dirais que la malaria, non, parce qu'il n'y a pas de cas de malaria en Inde. Du moins, c'est ce que m'avait dit la clinique santé voyage à laquelle j'avais été, qui était le CHUM. J'avais eu le vaccin pour la polio, parce qu'il s'est avéré que je ne l'avais pas. J'ai fait mon rappel du tétanos, vu que j'étais dans ma 25e année. J'ai eu hépatite A, hépatite B, hépatite C. Donc, pour mes médicaments et mes vaccins, c'est pas ma sage, je vous dirais. Deuxième question. Ton top 3 de tes lieux favoris ? Hé, ça, ça va être dur. 3. Je dirais que j'ai eu... Ah, en premier, définitivement, Chidorgat. Ça a été un endroit magnifique. Honnêtement, j'avais l'impression d'être dans Idyana Jones, le temple perdu. Chidorgat, en fait, c'est comme... C'est une ville qui est à peu près à 3h de route de Udépoor. Puis, sur les hauteurs de la ville, donc vous avez comme une espèce de mini-montagne, vous avez une trentaine de temples de différents styles qui sont réparpillés un peu partout puis qui prennent à peu près une journée à visiter. C'est juste magnifique. Ça a été comme l'un de mes endroits préférés. J'ai vraiment aimé la vue qu'il y avait. En plus, à un moment donné, il y avait un temple puis il y avait un lac. Et en fait, le lac se jetait de la falaise de la colline. Ça fait que j'avais l'impression d'être dans le château dans le ciel de Hayao Miyazaki. C'était juste magique. Puis, j'ai vu le coucher du soleil. Enfin, cet endroit-là, j'ai vraiment trouvé que c'était... J'avais l'impression d'être dans un autre univers, un autre monde. C'était juste trop parfait. C'était vraiment magnifique. En tout cas, ça, c'est... Si vous voulez une escapade proche de Udépoor, Chittorgat vaut vraiment, vraiment la peine. Ensuite, en top 2, je dirais que j'ai eu... Quand je suis allée dans le Imachal Pradesh pour faire ma retraite de yoga, ça, ça a été un de mes lieux favoris où il y a le Daïli Lama qui vit là-bas. Ce petit village-là, dans les montagnes, était juste comme... C'était féerique, c'était beau, c'était complètement zen. On avait l'impression encore une fois d'être dans un autre univers puis j'ai pu me détendre totalement pendant une semaine. Il y avait des bouddhistes partout, des moines. J'avais plus l'impression d'être au Tibet qu'être en Inde. Puis je me suis posé souvent la question de savoir si j'étais bien en Inde. Mais oui, je l'étais. Et moi qui fais beaucoup de yoga puis beaucoup de méditation, ça m'a vraiment emmenée dans un autre univers puis j'ai pu explorer mes sens à fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille si vous allez en Inde. Ça, ça serait mon deuxième milieu favori. Et en troisième, je dirais que c'est Gépour, la ville rose du Rajasthan. Ça a été un énorme coup de cœur également pour l'architecture, pour les couleurs, pour l'ambiance de la ville. C'était un petit peu plus moderne en termes de mentalité puis d'architecture. Mais j'ai vraiment adoré... On retrouvait vraiment l'historique architecturale de l'Inde. Puis ça, j'ai vraiment aidé. Ce n'était pas le Taj Mahal. Même si le Taj Mahal, j'ai beaucoup aimé puis c'était fantastique de voir le lever du soleil. C'est clairement un incontournable. Mais ces trois-là passent avant le Taj Mahal. Je dirais que le Taj Mahal, ça serait comme mon quatrième lieu favori. même si j'ai le droit qu'à trois. J'ai un peu comme outrepassé les règles. Mais ça serait pas mal ça mon top trois. Après, il faut savoir que j'ai juste fait le Rajasthan et le Limachal. Je n'ai pas eu la chance d'aller à Varanasi. Je n'ai pas eu la chance d'aller au centre ni au sud. Ce sera mon prochain voyage, c'est sûr. Mais en tout cas, dans le Rajasthan, puis le nord de l'Inde, c'est pas mal ça mes trois lieux favoris. Numéro trois. Est-ce que c'est simple le transport en commun là-bas ? Alors, le transport en commun, comment vous dire ? Simple, rien n'est simple en Inde. Rien. Partez déjà de ce principe-là. Quand vous allez arriver en Inde, rien n'est simple. La simplicité là-bas, c'est un mot qui n'existe pas. C'est pas compliqué non plus. Il faut juste savoir vraiment bien négocier. Vous ne pouvez pas prendre un transport en commun à un prix fixe. Le prix fixe aussi, ça n'existe pas là-bas. Tout se négocie. Tout. Tout. Tout se négocie fait qu'un transport en commun... Moi, je me suis souvent déplacée en bus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je négociais tout le temps mes bus. En général, je payais à peu près 500 roupies, 600, 700 max. Quand vous êtes dans les villes, les transports en commun, il y en a. Mais c'est rare. Les gens se déplacent surtout avec les tuktuk. Puis les tuktuk, il faut les négocier à fond. Essayez d'apprendre quelques petits mots hindous. Honnêtement, ça va vraiment vous aider. Puis, soyez bossy. Il faut que vous soyez le boss parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Montrez c'est qui le boss puis qui sait négocier. Je vous conseille fortement, d'ailleurs, pour les transports en commun. Si, mettons, vous prenez... Si vous prenez le train, c'est facile. Il y a une direction. Vous avez tout le temps quelqu'un qui peut vous aider dans la gare pour vous diriger vers quelques. Les panneaux d'affichage sont quand même très bien faits. Bon, c'est pas ultra moderne, mais c'est quand même très, très bien fait pour s'orienter. Par contre, pour les bus, les stations de bus sont toujours aux extrémités de la ville. Ça vous prend déjà un tuktuk pour vous y rendre. Puis, il faut s'assurer que le gars, il sait où il s'en va. La plupart des mecs qui ont des tuktuk ne savent pas tout le temps où ils s'en vont. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir Maps.me ou Google Maps puis de télécharger des cartes hors connexion de la ville. Comme ça, vous, vous savez où vous vous rendez. Puis, quand vous êtes en tuktuk, moi, j'avais toujours l'itinéraire puis je suivais où j'allais pour être sûre que c'était là qu'ils me déposaient parce que sinon, ça m'est arrivé à plusieurs reprises au début de me faire déposer à des places où c'était pas du tout le lieu où j'étais censée me rendre. Tout est une question d'adaptation, je dirais. puis de négociation, bien évidemment. Quatrième question. Comment t'as vécu le choc culturel ? Au début, ça a été dur. Ça a été dur, oui, non. Je suis restée trois jours à Delhi et ensuite, je suis partie dans le Nord. Mes trois jours à Delhi, ça a été là où ça a été comme... Je me suis pris une vague dans la face puis ça a été super dur à gérer. L'odeur, la pollution, la mentalité aussi d'être une femme blanche voyageant seule, ça a été dur. La première chose que j'ai fait en arrivant là-bas, ça a été de m'acheter des vêtements traditionnels du pays pour me fondre dans la masse puis pour pas qu'on voit entre guillemets que j'étais occidentale. Je dois vous avouer que les trois premiers jours, ça a été dur. Le bruit, la chaleur, il faisait 40 degrés. Je sortais à peine 5 minutes que mes vêtements étaient mouillés et que déjà, on oublie d'être propre là-bas. Ça n'existe pas. Puis c'est surtout le rapport que les gens ont au fait que tu sois blanc. Ça, ça a été dur parce que tout le monde croit que tu as de l'argent et que tu es fortuné comme ça, ça ne se peut pas. Tout le monde essaie de t'arnaquer, tout le monde essaie de voler ton argent. Pendant un mois, j'étais tout le temps sur mes gardes. Je surveille tout le temps autour de moi. J'avais toujours ma sacoche devant moi. Je surveille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je voyageais seule. J'avais comme personne avec moi. Je n'avais pas un homme à côté de moi. Je me suis intégrée à cette culture-là vu que je voyageais locale puis que j'allais tout le temps dans des endroits pour dormir qui étaient comme vraiment très traditionnels. Ça fait que je n'ai pas voyagé comme une touriste. Je ne voyage jamais comme une touriste. Ça fait que ça m'a permis aussi de mieux comprendre comment elles fonctionnaient, de mieux comprendre leurs traditions, leurs coutumes, de la perception qu'ils ont de nous en fait, du reste du monde. Puis c'était très intéressant de rencontrer toutes ces personnes-là. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde ne gère pas ça de la même façon. Mais par contre, une fois qu'on s'y a adapté, ça va très bien et ça m'a pris... J'étais contente de quitter le pays, honnêtement, comme j'avais besoin d'un break. Mais au jour d'aujourd'hui, j'aimerais y retourner. Seul, non. Mais j'aimerais y retourner au moins avec un homme pour m'accompagner là-dedans. Ou avec une amie. Mais encore à ça, je pense que je préférerais vraiment que ce soit un homme qui m'accompagne. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, cinquième question. Faut-il un visa pour entrer sur le territoire ? Oui. Que vous soyez canadien ou français, il vous faut un visa. Moi, j'ai fait le e-visa via un site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Ça a pris 72 heures pour l'avoir. Ça m'a coûté 40 dollars, si je me souviens bien. 40 ou 60 dollars. Mais je pense plus pour le 40 dollars canadien. Puis, dans le fond, ça m'a pris comme une demi-heure à remplir tout le formulaire, donner toutes mes informations. C'est un visa qui était valide pour 60 jours. Qui était envoyé par e-mail. Dans le fond, c'est comme on a une validation par e-mail qui se fait. Cette validation-là, vous devez la montrer à votre compagnie aérienne quand vous allez prendre l'avion. Parce que sinon, vous ne vous laissez pas rentrer dans l'avion. J'ai trouvé ça plus facile que d'envoyer mon passeport, de faire tamponner à l'ambassade au Canada. Honnêtement, tout se fait par internet. Puis, c'est vraiment très, 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 très facile. Puis, je recommande vraiment le e-visa sans problème. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Sixième question. Commencez de voyager seule là-bas quand on est une femme. Merci pour cette question. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que j'ai fait un article sur les règles d'or de la backpackuse quand on voyage en Inde. Donc, je vous ai tout listé sur tout ce qui était à faire pour se protéger et pour comment voyager quand on est une femme seule. Je pense qu'il faut être assez forte mentalement pour endurer tout ce qu'on va endurer. parce que voyager seule quand on est une femme là-bas et qu'on est blanche, c'est dur. C'est vraiment très, très dur. Malheureusement, la femme en Inde n'est pas l'égale de l'homme. Elle est même très, 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 très en bas de l'échelle. Si vous voulez, il y a les hommes, il y a les animaux, puis il y a la femme. Donc, c'est vraiment tout en bas. Puis, ça, c'est par rapport à mon expérience. Encore là, je parle de mon expérience, de ce que moi, j'ai vécu, puis de ce qui m'avait été rapporté avant le voyage puis de toutes les autres femmes que j'ai rencontrées aussi. Tout d'abord, premier conseil, les filles, allez directement vous acheter une tenue traditionnelle. Puis, honnêtement, c'est aussi une marque de respect. Ça montre que vous vous intégrez à la culture puis que ça vous tient à cœur. Toujours se couvrir les épaules, pas de décolleté, on ne montre jamais ses jambes. Moi, j'avais des t-shirts qui allaient à peu près jusque là, à là. Puis, pour les jambes, ça allait jusqu'à la cheville. Si vous prenez des vêtements légers, honnêtement, ça va passer vraiment très très bien. Ça, il n'y aura comme aucun problème. Ensuite, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais la bague précieuse que ma mère m'avait offerte à mes 18 ans. Et comme je voyage souvent avec, ce que je fais, c'est que je la mettais à la main droite ou à la main gauche. Non, à la main gauche, excusez-moi. Je la mettais à la main gauche puis je faisais en sorte que je dise que je suis mariée. Une femme qui est mariée, pour les hommes, c'est quelqu'un d'intouchable. C'est tellement sacré, le mariage là-bas, que si tu dis que tu es mariée, en général, on ne va pas trop te faire chier. Toujours avoir un voile avec vous pour vous couvrir les cheveux. Il y a certains temps, il faut que vous couvriez les cheveux et le visage aussi. Si vous êtes une femme blanche, qui voyage seule, beaucoup d'hommes vont vouloir prendre des selfies avec vous. Vous allez avoir plein d'indiens qui vont vouloir, surtout des hommes qui vont vouloir prendre des selfies avec vous. Tous les jours, j'avais quelqu'un qui voulait faire ça. Au début, je ne comprenais pas. Et puis, par la suite, j'ai compris qu'ils repartageaient ces photos-là avec vous sur les réseaux sociaux. Puis ils disaient, I fucked her. Ce qui veut dire, je l'ai baisée, en termes bien vulgaires. Et en gros, ils sont tellement frustrés sexuellement, que pour eux, les femmes blanches, seules, c'est des actrices pornographiques. Oui, mesdames, nous sommes des actrices pornographiques. Toutes. Nous n'avons pas d'autres tranches de métier. Nous sommes toutes dans le domaine du sexe. Déjà, ça, c'est bien chiant. Malgré tous ces petits points négatifs, j'ai quand même eu à plusieurs reprises des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin qui ont vraiment pris soin de moi, qui ont été super adorables. J'ai plusieurs hommes que j'ai rencontrés qui voulaient me protéger parce que justement, ils savaient comment ça se passait dans cette culture-là. Puis ça, ça a été vraiment très, très, très adorable. J'avais donné tout mon itinéraire à ma famille. J'étais très présente sur les réseaux sociaux, fait qu'on savait toujours où j'étais. Puis... Ayez toujours un numéro d'urgence. Ayez toujours un téléphone qui fonctionne aussi. On ne sait jamais. Puis... Ne sortez jamais après 18h quand il fait nuit. Si vous êtes seul, c'est comme la chose à éviter de ne jamais sortir seul en Inde après 18h. Ça a l'air de faire peur comme ça, mais honnêtement, j'ai vraiment trippé puis c'est vraiment une super belle expérience à vivre. Septième question. Est-ce que c'est possible de rejoindre le Sri Lanka en bateau et de rejoindre par voie terrestre Myanmar? Malheureusement, je ne pourrais pas vraiment répondre à ça parce que ce n'est pas l'itinéraire que j'ai fait. Je pense que le Sri Lanka, c'est possible en bateau. Après, il faudrait se renseigner sur place, voir comment ça se passe. Par contre, par voie terrestre, il est possible de tout rejoindre par voie terrestre. Que ce soit le Népal ou le Myanmar, tout est possible. Tout, tout, tout est possible. Par contre, faites bien attention à la saison des moussons. Moi, je voulais rejoindre par voie terrestre le Népal, passer par Varanasi puis prendre les bus pour rejoindre la frontière népalaise. Sauf que je n'ai pas pu le faire. Je me suis retrouvée coincée et j'ai dû acheter un billet d'avion pour rejoindre le Népal parce que les moussons ont eu lieu fin août, ou au mois d'août. début septembre, il y avait encore des écroulements de terrain, les routes étaient bloquées, il y avait des barrages qui avaient pété, l'eau était comme trop présente. Fait qu'aucun bus ne voulait partir pour le Népal. Fait que je me suis retrouvée coincée à cause de ça. Fait que faites bien attention si vous voulez rejoindre des pays par voie terrestre de regarder la saison des moussons, c'est vraiment important. Et huitième question et dernière question de cette petite FAQ. Les indispensables sur place, c'était quoi ? Alors, les indispensables, déjà, la gourde d'eau, c'est sûr. Comme il vous faut des gourdes d'eau, moi j'avais mon Sterry Pen aussi, qui me permettait de stériliser l'eau du robinet. Parce qu'au bout d'un moment, vous achetez trop de bouteilles d'eau et puis ça finit de toute façon dans la ruelle à traîner et à polluer. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais ma gourde d'eau, j'avais mon Sterry Pen. Puis tous les matins, je prenais l'eau du robinet puis je stérilisais mon eau pendant une à deux minutes. Puis tout était grand, je n'ai jamais été malade en Inde. Jamais, jamais, jamais. L'écharpe de Foll Artist qui m'a énormément servi parce que je pouvais cacher mon passeport et tous mes papiers importants dedans. Puis j'avais une petite écharpe qui faisait office aussi de voile. Ça, c'était comme parfait. Ça, ça a été un de mes gros indispensables sur place. Des sandales. Oh mon Dieu, il vous faut des sandales de marche. Ça, vous ne pouvez pas avoir juste des petites gougounes ou genre des baskets. Ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir tellement chaud. Fait que des sandales de marche, c'est sûr que ce n'est pas ultra sexy mais par contre, vous allez être vraiment confortable puis vos pieds vont pouvoir respirer. Mon téléphone et mes applications, applications de taux de change qui me permettaient tout le temps de savoir combien je dépensais. Mon application de Google Maps qui me permettait de télécharger les cartes hors connexion puis qui me permettait de naviguer partout sans que j'ai besoin du Wi-Fi. Mon appareil photo, bien évidemment, pour vous partager toutes mes aventures. Donc voilà pour la FAQ Voyage. J'espère que, en tout cas, ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à mon Facebook, à mon YouTube, à mon Instagram, à mon Twitter. D'autres aventures s'en viennent bientôt comme je vous le disais au Québec. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt les voyageurs !